Alors, pour bien réussir un entretien d'embauche, avant toute chose, il faut impérativement arriver à l'heure. Ça n'a l'air de rien, mais à l'heure actuelle, les trois quarts des gens arrivent en retard, sans prévenir, alors qu'on a beaucoup plus de facilité qu'avant avec les téléphones portables, et l'heure, c'est la base. Premièrement, il faut avoir une poignée franche et ferme, pas trop ferme, qu'on ne m'écrase pas la main, comme ça m'arrive de temps en temps. Deuxièmement, il faut avoir un regard bien franc et regarder la personne qui vient vous chercher. Dire bonjour, ça a l'air idiot, mais les trois quarts des gens, je viens les chercher, ils ne disent même pas bonjour, ce qui est quand même hallucinant. Bon, autrement dit, s'intéresser à l'autre, ça c'est très important. Il faut arriver avec un cahier ou avec un dossier, et ne pas arriver les mains vides, parce que quand vous arrivez les mains vides, vous avez l'air totalement désinvolte. Il faut absolument arriver avec un cahier et un stylo billet qui marche pour prendre des notes. Je trouve que ça fait plus sérieux. Il faut avant toute chose se vendre sur ses forces, et mettre en avant ses qualités professionnelles, donner envie par son sourire et son côté sympathique. à l'employeur d'aller plus loin, et de se vendre sans se survendre. Ça, pour moi, c'est important, parce que quelqu'un qui, pendant une heure, je, 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 moi, 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 c'est très énervant. En revanche, quelqu'un qui dit « nous » pendant une heure, et qui n'a pas réussi à se mettre en avant cinq minutes, c'est pas très bien non plus. Il faut ensuite avoir préparé un peu sa réunion, en ayant regardé le nom de la société, parce que maintenant, on n'a plus d'excuses. Sur Internet, vous pouvez savoir immédiatement la taille de l'entreprise, le métier, est-ce une société internationale ou une société française ? Enfin, le B.A.B. pour ne pas arriver sans rien savoir. Les gens qui arrivent, bonjour madame. Bon, je voulais vous dire tout de suite que mon salaire est de temps, et je souhaiterais gagner tant. Ça, je peux vous dire que ça fait très, ça fait vraiment désordre. Il faut d'abord s'être vendu, d'abord avoir expliqué à la personne que vous avez en face de vous qui vous êtes, ce que vous êtes capable d'apporter à une société, à une équipe, pour ensuite parler salaire, et de préférence attendre qu'on vous en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada